Bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui de fossiles et de déluge, donc je fais un petit écart sur la paléontologie parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup regardé la géologie, il y a encore beaucoup de choses à dire en géologie mais c'est vrai que c'est pas facile de parler géologie sans parler de paléontologie et inversement parce que les fossiles ça fait partie des pièces vraiment du dossier création-évolution de ce débat et on avait donc parlé du processus de la fossilisation dans un épisode précédent et il faut encore qu'on dise quelque chose sur les fossiles dans le modèle déluvien parce que c'est vrai qu'on a une progression de ces fossiles dans le registre géologique, dans la colonne géologique comme on dit ou le log stratigraphique et donc on a certains groupes de créatures qui apparaissent avant d'autres et comment explique-t-on ça dans le modèle déluvien, effectivement dans l'évolution on va dire que la vie a progressé, que la vie a évolué mais c'est vrai qu'on va voir qu'il n'y a pas de, absolument aucune preuve de ça dans le registre fossile c'est vraiment le dernier endroit où on peut voir ça mais dans ce cas-là comment explique-t-on cette progression avec des invertébrés marins, des poissons, des amphibiens ainsi de suite avec des reptiles et des mammifères par la suite et des oiseaux comment explique-t-on cette progression, ce cheminement est-ce que c'est le cheminement de la vie ou est-ce que c'est le déluge donc moi ici je vais proposer le déluge parce que c'est un événement progressif le déluge c'est un, les eaux montent progressivement jusqu'au 150e jour et ce n'est pas un événement instantané ça prend du temps avant d'inonder la terre, il faut une demi-année et en fait le mot déluge en soi fait penser à des pluies diluviennes dans l'esprit des gens alors que le mot déluge veut dire inondation et donc une inondation ça peut venir des océans, ça peut venir d'eau souterraine et ce n'est pas uniquement de la pluie même si bien sûr la pluie va contribuer fortement à cette inondation et on peut imaginer que la pluie aussi fasse dévaler des rivières etc mais il y a aussi la montée des eaux océaniques dans le modèle biblique c'est pas nous qui le décidons, c'est ce que l'on comprend dans Genèse 7-11 avec les sources du grand abîme, l'eau ne vient pas en fait que du ciel mais vient du fond des océans et en fait il se peut même que la pluie elle-même est provoquée par des geysers qui viennent de l'océan et des sortes de vapeurs surchauffées qui sont créées par du matériel chaud qui vient du manteau et qui va donc vaporiser de l'eau de mer donc on va s'intéresser au modèle diluvien et essayer d'expliquer ce modèle de progression dans le registre fossile et déjà ce qu'on peut dire c'est que les familles de créatures apparaissent soudainement dans le registre géologique avec aucune preuve dans cette révolutionnaire et ces créatures fossilisées ressemblent en fait à leurs congénères actuels ou qui ont été fossilisées après eux et donc on n'a pas de preuves dans le registre fossile et il y a plutôt des preuves d'un déluge car les créatures terrestres sont souvent trouvées dans des roches marines et ou enterrées ensemble avec des créatures marines donc on a quelque chose d'assez étonnant avec des créatures marines mélangées à des créatures terrestres et des créatures terrestres qui sont elles-mêmes fossilisées dans des roches marines parce que les roches sédimentaires se sont déposées dans des conditions marines et on a donc une correspondance entre l'enfouissement des écosystèmes et la façon dont les eaux du déluge ont continuement progressé des océans vers la terre cette inondation s'est produite récemment car des tissus mous et des biomolécules se trouvent dans les fossiles de toutes les strates du déluge et nous allons parler de ça à la fin de cette présentation pourquoi des trillards d'animaux et de plantes sont enfouis partout sur terre des catastrophes localisées ne peuvent pas fournir une réponse satisfaisante à cette question il n'y a aucune preuve d'évolution dans les fossiles la grande diversité de plantes et d'animaux apparaissent soudainement avec aucun signe de forme transitionnelle donc on n'a pas les ancêtres de ces créatures qui apparaissent pour la première fois mais on n'a pas non plus les formes transitionnelles pour expliquer qu'elles soient devenues autre chose et attention ici je parle bien de la théorie de l'évolution générale la macro-évolution je ne parle pas de l'adaptation et des petits réglages qu'un groupe d'organismes peut faire pour s'adapter à certains environnements là on parle de passer d'une vie monocellulaire à des chevaux, des girafes, des éléphants, des hommes et il faut passer par le stade invertébré marin, poisson, amphibien, reptile, etc. donc il faut réaliser là des très très gros changements par exemple pour passer d'une créature aquatique à terrestre il faut faire des changements colossaux et il faut que ces changements soient déjà présents dans l'eau avant même d'arriver sur terre parce que sinon la créature meurt tout de suite mais on aura l'occasion de parler de ces challenges de l'évolution si vous voulez transformer une moto en avion tout en faisant en sorte que les étapes intermédiaires entre la moto et l'avion soient fonctionnelles parce que si l'une de ces étapes n'est pas fonctionnelle l'évolution s'arrête là, ça ne continue pas il faut assurer en fait que chaque véhicule entre la moto et l'avion en fait reste fonctionnel et en fait c'est impossible parce qu'à un moment donné il faut, pour devenir un avion, il faut faire des changements énormes il faut tout changer en fait pour revenir à notre sujet des fossiles de transition qui est l'un des problèmes les plus tenaces pour les évolutionnistes même si maintenant ils défendent ce qu'on appelle l'équilibre ponctué mais nous reviendrons c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution donc on a des évolutionnistes qui croient d'une certaine manière qu'il n'y a pas eu d'évolution on va en reparler donc on a Charles Darwin qui disait en 1859 pourquoi voit-on encore des groupes d'espèces alliées qui semblent apparence souvent trompeuses il est vrai surgir subitement dans les étages géologiques successifs je ne puis répondre à ces questions et résoudre ces difficultés qu'en supposant que les archives géologiques sont bien plus incomplètes que les géologues ne l'admettent généralement le nombre de spécimens que renferment tous nos musées n'est absolument rien auprès des innombrables générations d'espèces qui ont certainement existé donc on a ici un Darwin qui avait réalisé le problème et qui croyait que les archives fossiles n'étaient pas encore tout à fait explorées et que ce n'était qu'une question de temps avant que les transitions ne soient découvertes mais depuis il n'y a eu que quelques candidats contestables qui ont été contestés alors qu'il existe actuellement environ un milliard de fossiles dans les musées et des milliards d'autres qui ont été examinés les liens manquants comme on les appelle manquent toujours à l'appel et on a un évolutionniste connu Stephen J. Goode qui avait dit aussi bien après Darwin l'absence de preuves fossiles pour les étapes intermédiaires entre les transitions majeures dans la conception organique et en fait notre incapacité même dans notre imagination à construire des intermédiaires fonctionnels dans de nombreux cas a été un problème tenace et persistant pour les récits graduels de l'évolution donc là on a quelqu'un qui plus de 100 ans après Darwin et bien constatait que le registre fossile était toujours au point mort il n'y avait toujours pas ces formes transitionnelles prédites par le modèle évolutionniste on a un autre paléontologue David Rope qui lui a dit « Bon, nous sommes maintenant 120 ans après Darwin et la connaissance du registre fossile a été grandement étendue le registre de l'évolution est toujours de manière surprenante haché et ironiquement nous avons encore moins d'exemples de transition évolutive que nous n'en avions à l'époque de Darwin quelques cas classiques de changement darwinien dans le registre fossile ont dû être écartés ou modifiés après résultats d'informations plus détaillées » par la suite nous avons le docteur Paterson un paléontologue principal expert en fossiles qui était au prestigieux British Museum of Natural History et qui avait écrit un livre pour le British Museum qui était tout simplement intitulé « Évolution » et le créationniste Lafer Sunderland avait écrit au docteur Paterson pour lui demander pourquoi il n'avait pas montré une seule photographie d'un fossile transitionnel dans son livre et le docteur Paterson lui avait répondu cela « Je suis entièrement d'accord avec vos commentaires sur le manque d'illustration directe des transitions évolutives dans mon livre Si j'en connaissais fossiles aux vivants je les aurais certainement inclus Vous proposez qu'un artiste soit utilisé pour visualiser de telles transformations mais d'où obtiendrait-il les informations ? Honnêtement je ne pourrais pas les fournir et si je les laissais sous licence artistique cela n'induirait-il pas le lecteur en erreur ? Donc là vous voyez que c'est assez clair quand je vous parlais de... On a du mal déjà à imaginer des créatures qui soient mi-reptiles mi-oiseaux ou des choses comme ça parce que chaque organisme est conçu pour un certain travail pour voler, etc. ou pour ramper sur la terre ou pour nager et c'est vrai que si vous essayez de transformer un sous-marin en avion c'est très compliqué vous devez probablement tout changer et c'est vrai qu'au niveau organismes au niveau des organismes biologiques c'est encore pire parce que c'est vrai que si vous devez transformer un mammifère terrestre en une baleine si vous devez transformer un dinosaure en oiseau vous devez changer le système respiratoire vous devez changer le cerveau il faut retirer le nez et le mettre sur la tête pour les baleines par exemple enfin voilà il faut faire des changements colossaux par exemple pour les baleines en fait ils ont le système reproducteur qui est à l'intérieur alors que chez les mammifères terrestres ils sont à l'extérieur pour des questions de température donc si vous faites migrer les organes reproducteurs à l'intérieur de la baleine et bien il vous faut créer un système de réfrigération en même temps sinon l'animal est stérile donc ces changements là vous ne pouvez pas les faire petit à petit il vous faut faire des changements colossaux tout de suite sinon la créature n'est pas fonctionnelle et oui si on dit deux mots sur le passage aquatique au passage terrestre si vous voulez dans l'air la marche elle nécessite une méthode de propulsion et une méthode pour que la créature puisse se tenir mais ces caractéristiques là si elles sont absentes dans l'eau ce n'est pas un problème parce que vous avez la flottabilité naturelle de la plupart des organismes aquatiques mais si un organisme doit aller sur terre il faut qu'il supporte son propre poids et cela nécessite beaucoup plus d'énergie et un squelette et des muscles bien plus robustes et les créatures terrestres ont des poumons alors que les poissons respirent par les branchies donc il faut changer ça et ce n'est pas une petite chose à faire les organismes marins obtiennent leur oxygène depuis l'eau et les organismes terrestres les obtiennent depuis l'air donc il faut développer un nouveau système d'oxygénation pour l'organisme qui va se déplacer dans l'air et ces changements là ne peuvent pas attendre d'arriver sur terre pour se produire il faut que ça ait été fait dans l'eau avant on peut également parler des fluctuations de température la température varie peu dans l'océan alors qu'elle peut varier énormément sur terre au cours d'une seule journée et les organismes terrestres sont dotés de systèmes spéciaux pour gérer ces variations mais l'organisme marin qui serait parvenu sur terre aurait nécessité de développer ces systèmes de régulation complexe pour survivre même par temps glacial notre corps surchauffe parfois le système de refroidissement du corps prend le relais des gouttes de transpiration s'écoulent de millions de minuscules glandes sudoripares de la peau c'est un moyen majeur par lequel notre système de refroidissement maintient notre température basse corps humain possède un thermostat automatique qui s'occupe à la fois de nos systèmes de chauffage et de refroidissement en maintenant la température corporelle à environ 37 degrés les poissons sont des animaux à sang froid ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas contrôler leur température corporelle au lieu de cela ils dépendent de la température de leur environnement pour réguler leur métabolisme et leur niveau d'activité dans la série paléontologie on reviendra sur ces problèmes là et donc là on va maintenant parler de l'apparence soudaine et de la stase les créationnistes ont noté que divers types de créatures non seulement apparaissent soudainement dans les archives fossiles comme je l'avais dit mais semblent presque identiques à leurs représentants d'aujourd'hui alors même qu'il est censé s'être produit des dizaines ou des centaines de millions d'années entre les deux et donc les paléontologues, les évolutionnistes je parle de paléontologues évolutionnistes ils appellent ce manque de changement stase donc stagnation c'est assez curieux parce que le mot évolution veut dire changement mais ces évolutionnistes remarquent qu'il n'y a pas de changement c'est pour ça qu'ils parlent de stase tout à l'heure on avait vu la citation de Stephen Jay Gould qui disait que le manque d'espèces de transition était un problème tenace pour les récits graduels de l'évolution parce qu'effectivement on a le gradualisme philétique qui est le modèle évolutif de base mais après on a d'autres personnes comme Stephen Jay Gould et aujourd'hui des gens qui se réclament de l'équilibre ponctué c'est à dire qu'en fait l'évolution se serait produite très très rapidement en fait dans le passé et c'est pour ça qu'on ne la voit pas dans le registre fossile donc c'est plutôt pratique comme modèle parce que du coup ça permet de résoudre ce problème en disant qu'en fait on ne s'attend pas à avoir des espèces transitionnelles parce que l'évolution s'est produite trop rapidement dans le passé donc c'est assez curieux parce que certains évolutionnistes vous disent qu'on ne peut pas voir l'évolution aujourd'hui parce qu'elle se produit lentement donc dans ce cas là on peut se tourner vers le registre fossile et dans le registre fossile on ne voit pas l'évolution et donc là les évolutionnistes nous disent que non mais en fait l'évolution s'est produite trop rapidement dans le passé donc en fait l'évolution s'est produite trop lentement dans le présent mais elle s'est produite trop rapidement dans le passé donc vous voyez qu'il tourne en rond gradualisme philétique, équilibre ponctué des deux côtés en fait on a des incohérences parce que c'est vrai que si vous allez si vous devez faire évoluer un poisson en amphibien et un poisson en reptile et un reptile en mammifère et une espèce de singe en homme on voit bien que les changements à produire pour ça sont énormes donc vous n'allez pas faire ces changements là en deux secondes donc ça ne peut pas se produire aussi rapidement que le veulent les partisans de l'équilibre ponctué en fait la logique est plutôt du côté de ceux qui croient au gradualisme philétique et de cette évolution graduelle et lente ce serait ça la logique mais c'est vrai que malheureusement aussi bien au niveau des mécanismes biologiques on n'est pas encore dans la série biologie donc je n'en parle pas encore parce que sélection naturelle, mutation génétique tout ça, ça ne suffit pas pour faire de l'évolution au contraire, la sélection naturelle c'est plutôt si tant est que ça existe c'est plutôt de la déévolution avec un T les mutations génétiques détériorent le génome c'est difficilement des mécanismes idéaux pour parler d'évolution mais c'est vrai qu'au niveau paléontologique en dehors de toutes ces théories de ces postulats de ces mécanismes très théoriques qu'on pourrait essayer de mettre en avant en biologie pour expliquer une évolution ok, vous avez des théories vous avez des mécanismes théoriques mais est-ce que ça a une réalité ? est-ce qu'on peut avoir des preuves ? et c'est vrai que si vous voulez des preuves vous allez regarder les registres géologiques paléontologiques fossiles et là vous voyez des créatures qui n'ont pas d'ancêtres qui arrivent tout d'un coup comme par magie et vous n'avez pas de fossiles de transition donc il n'y a pas de preuves de l'évolution et en fait depuis les couches de roches cambriennes qui sont situées près du bas de la colonne géologique où la vie complexe apparaît pour la première fois jusqu'à la section la plus élevée des sédiments de l'inondation du déluge de Noé qui se trouve dans le Cénozoïque et bien nous voyons de nombreux types de créatures et de plantes fossiles apparaître soudainement sans ancêtres évolutifs antérieurs et en fait l'explosion soudaine d'animaux marins dans une diversité ahurissante aux cambriens est l'une des plus grandes énigmes de l'évolution non seulement cette explosion initiale annule l'évolution mais de nombreuses créatures cambriennes sont toujours parmi nous aujourd'hui et ressemblent beaucoup à leurs prétendus ancêtres vieux de plus de 400 millions d'années les étoiles de mer, les ophures, les limules sont des exemples assez parlants non seulement d'apparitions soudaines mais aussi de stases cette même tendance fossile ni l'évolution est peut-être observée à chaque niveau stratigraphique de la colonne géologique et le déluge a été un événement marin avec des vagues successives massives de type tsunami générées par le mouvement des plaques tectoniques qui ont progressivement poussé l'eau de l'océan vers la terre ainsi on s'attend à un mélange constant de la vie marine avec des créatures terrestres dans les sédiments fossiles et c'est exactement ce que nous voyons dans les archives paléontologiques qui commencent avec les strates du carbonifère supérieur le système pennsylvanien époque à laquelle les eaux du déluge ont commencé à inonder les terres parce que oui si vous voulez le déluge de Noé ce n'est pas un événement instantané immédiat les eaux progressent elles montent au fur et à mesure ça prend des semaines des mois et donc c'est pour ça qu'on a des créatures qui apparaissent à différents moments dans leur geste géologique parce qu'ils apparaissent au moment où l'eau les a atteints et au carbonifère supérieur on voit d'énormes quantités de vie marine des poissons et des crustacés mélangés à des plantes des insectes et des lézards cette même tendance se poursuit à la hausse dans la colonne géologique à tous les niveaux par exemple les requins sont retrouvés enterrés avec des dinosaures au crétacé et des écureuils des chauves-souris et d'autres mammifères sont retrouvés enterrés avec des raies et des harengs au cénozoïque inférieur qui est le système paléogène et dans de nombreux endroits du monde les animaux terrestres se trouvent enfouis dans des roches marines comme des calcaires et des lits de craie des lits de craie dont nous allons parler dans un épisode de bientôt sur les falaises de la Manche et on arrive à un élément central du modèle diluvien parce que souvent les gens qui vont critiquer le modèle diluvien et qui n'ont pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que c'est et qui sont restés dans la caricature ne prennent pas en compte cette nature progressive et pensent qu'en fait que s'il y avait eu un déluge tous les fossiles seraient au même niveau mais en fait pas du tout il faut prendre en compte le modèle biblique qui ne parle pas d'un ensemble de lissement instantané et au même moment de toutes les créatures terrestres en fait on a ce qu'on appelle un enterrement ou un enfouissement par zonage écologique on sait aujourd'hui que la terre a une structure en couches constituée d'un noyau d'un manteau et d'une croûte la croûte est la fine couche extérieure et est fragmentée en une série de plaques rigides capables de se déplacer les unes par rapport aux autres les découvertes de la géologie moderne combinées aux indices de la bible suggère que ces plaques tectoniques ont été fracturées à l'époque du déluge de Noé pendant le déluge trois événements se sont produits simultanément donc la croûte océanique d'avant le déluge s'est détachée des marges du supercontinent et a commencé à plonger dans le manteau terrestre écartant les plaques et provoquant la dislocation de la masse terrestre d'avant le déluge le plancher océanique plongeant s'est enfoncé rapidement dans le manteau repoussant le matériau chaud environnant et agitant le manteau dans toute sa profondeur le matériau chaud du manteau est remonté pour former une nouvelle croûte océanique le long des dorsales médiocéaniques où les plaques se séparaient puisque la nouvelle croûte océanique était plus chaude et donc moins dense que l'ancienne croûte océanique qu'elle remplaçait elle était plus flottante et se trouvait plus haut dans le manteau terrestre par conséquent le niveau du plancher océanique a considérablement augmenté rendant les bassins océaniques moins profonds et déplaçant l'eau vers les continents le niveau de la mer a pu monter de plus d'un kilomètre par rapport à son niveau d'avant le déluge suffisamment pour inonder les continents et recouvrir les sommets des plus hautes montagnes d'avant le déluge c'est ça que je disais un peu avant cette présentation c'est que on ne parle pas uniquement de pluie dans le modèle diluvien si vous lisez bien la bible vous voyez que c'est un événement océanique et donc la pluie semble plutôt être une conséquence de cet événement océanique et donc le niveau de la mer a pu monter de 1,6 km selon le géologue le docteur Andrew Snelling de plus le long des dorsales médiocéaniques où le nouveau matériau chaud entrait en contact avec l'eau froide de l'océan l'eau était vaporisée et projetée dans l'atmosphère en conséquence des jets de vapeur supersoniques ont éclaté le long de milliers de kilomètres de dorsales médiocéaniques ces geysers étaient probablement parmi les sources du grand abîme mentionné dans Genèse 7-11 l'eau océanique captée par ces jets supersoniques sont retombées sur la terre sous forme d'une pluie intense et globale cela pourrait avoir été la principale source de pluie qui est tombée des écluses des cieux pendant 40 jours et 40 nuits un biome est une vaste zone géographique qui abrite des communautés d'organismes vivants possédant des caractéristiques similaires adaptées à l'environnement physique et climatique de la région les biomes sont définis principalement par le climat et par la végétation dominante qui y pousse ainsi que par les animaux qui y vivent chaque biome est composé de plusieurs écosystèmes interconnectés le biome marin a été le premier touché par le début celui-ci a commencé dans les océans ce qui explique pourquoi les premières couches géologiques contiennent principalement des fossiles d'organismes marins comme les invertébrés les trilobites les coraux les mollusques etc ces organismes vivaient au fond de la mer et ont été les premiers à être enterrés et fossilisés on a ensuite les biomes côtiers et terrestres au fur et à mesure que le déluge progressait les eaux ont inondé les zones côtières ensevelissant les organismes vivants dans ces biomes c'est pourquoi on trouve des fossiles de poissons et d'amphigiens dans les couches géologiques suivantes nous avons ensuite des biomes terrestres supérieurs qui apparaissent en dernier les animaux terrestres qui vivent sur les hauteurs et les terres plus éloignées des côtes auraient été les derniers à être ensevelis cela inclut les reptiles les oiseaux et les mammifères les couches géologiques supérieures contiennent donc des fossiles de ces animaux les animaux plus mobiles et ceux capables de grimper ou de voler auraient été enterrés plus tard que ceux qui étaient moins mobiles ou vivaient dans des habitats bas cela explique pourquoi les fossiles de dinosaures et de grands mammifères apparaissent plus haut dans la colonne géologique l'apparente progression des formes de vie des simples complexes dans le registre fossile est due à l'ordre d'enterrement des biomes et non à l'évolution les organismes marins simples ont été enterrés en premier suivis par des organismes de plus en plus complexes à mesure que les hommes montaient et recouvraient différents biomes et ici ce qu'on peut dire également c'est que qu'est-ce qui est plus complexe ça dépend en fait ça dépend du travail que vous devez faire une créature n'est pas spécialement plus complexe ou moins complexe un singe n'est pas moins complexe qu'un homme en fait quand on voit les capacités des singes et leur locomotion arboricole l'agilité qu'ils ont et bien nous les êtres humains on ne peut pas faire ça donc si vous voulez ils sont à certains égards ils pourraient paraître plus développés que nous avoir plus de caractéristiques que nous mais nous on peut faire d'autres choses on peut parler on peut faire des choses que eux ne peuvent pas faire mais ce n'est pas une question d'évolution c'est juste une question qu'on fait des choses différentes on a des besoins différents et des fonctions différentes et quand vous regardez les créatures dans le cambrien ces premières créatures ces invertébrés marins qui apparaissent et qui vivent au fond de l'océan ils ne sont pas du tout moins évolués en fait ce n'est pas du tout des formes primitives de quoi que ce soit quand vous regardez les yeux des trilobis ils sont plus complexes que les yeux des humains c'est des yeux qui voient pratiquement à 360 degrés ce sont des yeux qui voient dans l'eau essayez d'ouvrir les yeux dans l'eau et vous voyez comment tout est brouillé et les yeux des trilobites ils arrivent à voir hyper clair dans de l'eau donc si vous voulez voilà là si vous prenez ce côté là les yeux des trilobites sont presque des yeux qu'on pourrait envier et donc il y a plein de choses comme ça donc les organismes effectivement au fond des océans comme le déluge commence au fond des océans avec l'éclatement des sources du grand abîme avec l'éclatement de la côte terrestre et la côte océanique et les dorsales océaniques qui vont donc éjecter du matériel chaud pendant l'expansion du sol océanique si vous voulez effectivement les créatures qui sont au sol c'est les premières à être touchées effectivement les mammifères eux ils ne sont pas du tout là les mammifères ils sont dans des endroits peut-être élevés de l'ancien supercontinent la Pangée qui s'est brisée durant le déluge donc effectivement on s'attend à ce que le déluge touche des groupes d'organismes à différents moments pourquoi ? parce que l'action de l'eau qui va enfouir ces créatures les fossiliser cette eau là en fait elle va progresser vers les terres mais avant qu'elle n'ait atteint les terres elle fossilise déjà des créatures marines donc c'est pour ça qu'on parle d'enfouissement par zonage écologique en fait c'est des biomes qui ont été emportés et puis après un autre et puis après un autre etc et donc le cataclysme mondial progressif a initialement enseveli la vie marine telle qu'on la trouve dans les premières couches du déluge de Noé connu sous le nom de système du cambrien de l'ordovicien du silurien du dévonien et du carbonifère inférieur qui correspondent aux méga séquences de sauts type canaux et cascasquia dont nous reparlerons dans notre série géologie alors que les eaux du déluge montaient et commençaient à inonder et à détruire les terres elles ont enseveli les écosystèmes côtiers tropicaux qui comprenaient une variété d'insectes des créatures ressemblant à des lézards et d'immenses quantités de végétation côtière luxuriantes qui ont formé les premiers filons de charbon massif de la colonne géologique cette première impulsion cataclysmique majeure sur terre est représentée par le carbonifère supérieur et marque la première partie de la méga séquence d'Apsaroka parce que ce qui est intéressant c'est que dans le modèle évolutif ils ont aussi plusieurs inondations et qu'on voit avec ces méga séquences et plusieurs extinctions en fait qui correspondent tout à fait aux déluges donc on aura l'occasion de continuer à développer ça puis à mesure que les eaux du déluge se poursuivaient on assiste à l'enfouissement progressif d'autres écosystèmes terrestres dans des environnements successivement plus élevés plus tempérés jusqu'à ce que les hautes eaux de la crue soient atteintes vers la fin du système Crétacé la phase finale d'enfouissement des plantes et des animaux de l'intérieur des terres a culminé avec le retrait massif des eaux du déluge qui s'est produit lorsque les montagnes et les continents ont été soulevés à la fin du déluge créant la plupart des couches cénozoïques et des dépôts massifs de bassins correspondent à la méga séquence Théias et enfin on peut parler d'un autre aspect clé de l'ensemble des archives de roches sédimentaires et qui est la preuve accablante qu'elles ont été déposées récemment il y a environ 5000 ans lors du déluge mondial qui a duré un an cette date biblique du déluge déterminée par les généalogies et les chronologies correspond parfaitement aux preuves rocheuses la date récente est prouvée par le fait que de nombreuses couches de roches sédimentaires du cambrien au pliocène c'est à dire du cénozoïque supérieur contiennent des fossiles avec des tissus mous et ou des biomolécules sensibles qui ne devraient pas être présentes si elles avaient des millions d'années comme revendiqué par les évolutionnistes l'énigme en effet persiste après toutes ces années d'une part les biochimistes effectuent des études sur les taux de décomposition qui montrent que les produits biochimiques ne peuvent pas durer un million d'années même dans les meilleures conditions d'un autre côté les paléontologues continuent de découvrir des substances biochimiques dans des eaux fossiles supposément vieux de plusieurs dizaines de millions d'années les tissus frais et les cellules vivantes ne peuvent pas avoir des millions d'années et ils constituent l'une des preuves les plus solides de l'existence du jeune monde décrit dans la Bible vous avez donc ici une liste des publications des fossiles de biomatériaux qui sont des articles de revues évalués par des pères sur le matériel biologique endogène survivant notamment les tissus et l'ADN donc c'est ce document ici en fait vous avez toutes les publications où on va trouver ce matériel biologique conservé donc ce qui semble ce qui semble annuler l'idée qu'ils soient âgés de centaines de millions d'années parce que ce sont des processus biologiques qu'on voit en laboratoire et en fait on voit que ça se dégrade même dans des meilleures conditions ça se dégrade très vite ça va durer quelques milliers d'années avant que tout soit complètement décomposé et disparu donc là vous voyez les âges 70 millions d'années 950 millions d'années 255 millions d'années donc avec du cartilage des chromosomes des peptides des protéines des vaisseaux sanguins des acides aminés bon voilà il y a plus de choses et vous voyez que vous avez les liens à chaque fois c'est vraiment un document qui est maintenu par le docteur Brian Thomas de icr.org et donc là vous voyez des petits extraits donc vous pouvez vérifier ça parce que certains vont vous dire oui mais c'est c'est exceptionnel la conservation des tissus mous et du matériel biologique c'est pas exceptionnel regardez tout ça avec tous les liens c'est pas du tout exceptionnel ça se trouve sur toutes les strates géologiques vous avez vous avez de quoi lire vous avez toutes les publications à chaque fois dans des revues donc des sites qui ont une autorité et ça concerne les dinosaures le collagène voilà donc beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait l'imaginer des bactérias vivantes qui sont censées avoir 250 millions d'années donc voilà je voilà ce que je pouvais dire sur cette partie enfouissement récent des tissus mous des biomolécules sensibles et du carbone 14 j'en parle pas maintenant il y aura une vidéo là dessus mais c'est vrai que le carbone 14 date des objets dans l'échelle des milliers d'années à partir de 100 000 ans en fait il n'y a plus de carbone 14 détectable donc ça veut dire qu'en fait le charbon le pétrole les dinosaures et bien en fait on ne devrait plus trouver de carbone 14 mais on en trouve on en trouve à chaque fois dans des quantités substantielles donc ça veut dire que tout est ramené dans l'échelle des milliers d'années mais on aura une vidéo plus précise plus profonde sur le carbone 14 et donc en résumé on a des espèces de créatures qui apparaissent soudainement dans les archives rocheuses sans aucune preuve dans cet évolutionnaire ça c'est un fait nous avons la stase pas de changement pas d'évolution c'est un terme qui vient des évolutionnistes eux-mêmes donc les créatures fossiles ressemblent à leur homologue vivant ainsi qu'à leur homologue fossiles enterrés plus tard sans aucune preuve d'évolution effectivement on a un mélange marin dans des créatures terrestres qui se trouvent mélangées et enterrées avec des créatures marines et qui sont dans des roches marines et je renvoie aussi à la vidéo précédente qui était l'épisode 2 avec le processus de la fossilisation qui est un processus catastrophique qui se fait en un instant fossilisation c'est pas du tout un processus qui prend des millions d'années c'est l'inverse je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que je ne vais pas me répéter ici et rendre cette vidéo trop longue et donc à mesure que les eaux du déluge progressaient des océans vers la terre il existe une représentation correspondante de l'enfouissement des écosystèmes et enfin on a l'enterrement récent il y a environ 4500-5000 ans des tissus mous et des biomolécules qui se trouvent dans les fossiles de toutes les strates du déluge de l'enfouissement